voilà voilà mon 103 à la base c'est un 103 mvl et il avait le look mvl il était magnifique et sur ce m j'ai voulu mettre le frein à disque sur la fourche d'origine donc le frein à disque il a très bien fonctionné trop ce que j'ai tordu la fourche d'origine du mvl donc du coup je me suis débarrassé de la fourche beaucoup trop fine pas assez sécure pour moi pour pouvoir utiliser un frein à disque vous noterez c'est un frein à disque de vtt à câble et c'est très performant ça suffit largement j'ai déjà fait beaucoup beaucoup de kilomètres avec la fourche mvl et ça a très bien marché du coup ben j'ai adapté sur une fourche de pit bike une courte pour les 10 pouces pour ceux qui savent donc évidemment la fourche elle s'adapte pas comme ça c'est pas plug and play il faut modifier donc j'utilise la colonne de direction du mvl que je découpe par dessus je rajoute la colonne direction du pit bike avec quelques motifs coupure soudure un beau petit travail avec un peu de un peu du tour un peu de la soudure assez sympa et au final bon le look évidemment j'ai perdu le look mvl à mon grand désespoir mais par contre je gagne énormément en sécurité en confort et je peux un peu plus sur le con de grosses tépis bien sympathique après j'ai viré la double gamelle pour mettre ses amortisseurs des fournes à laisse qui était à la base pour une ducati je sais pas quel modèle je trouvais ça à la bourse ça fonctionne parfaitement c'est génial c'est vraiment un rendu exceptionnel niveau de la tenue route vraiment je sais pas si on peut on peut voir le fonctionnement on voit vraiment que c'est bien freiner en détente et en réponse donc c'est super sympa évidemment le gros du travail c'est le moteur moteur c'est un hybride donc c'est carter de piaggio zip qui ont été découpés et donc tout le moteur c'est équivalent de piaggio zip donc vibre qu'un d'origine c'est un kit top performance 70 alu un pot stage 6 donc ceux qui connaissent le 103 ne connaissent pas forcément ses références mais ceux qui sont qui connaissent le scooter comme bien ses références et un ya soumis ça fonctionne vraiment très bien carburant d'origine 17 5 en attendue 21 qui devrait arriver donc par contre grosse modif de la pipe d'admission la prime d'admission c'est maison donc c'est c'est de la récup je sais plus ce que c'était je sais plus filtraire doppler très sympa c'est ultra air il ya des chicanes à l'intérieur ce qui permet de d'abaisser vraiment le niveau sonore du bruit à l'aspiration il ya quasiment plus de bruit à l'aspiration donc c'est assez sympathique après vario stage 6 pareil de de scooter pour ce modèle la piaggio zip adapté à la mobilette au peugeot 103 pareil la grosse 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 modif c'est évidemment le le double variateur issu du piaggio zip donc la grosse motif c'est en fait utiliser ce variateur avec un axe de 15 mm il traverse le bras oscillant et sur cet axe soudé directement enfin pas directement c'est pas aussi ça a l'air simple mais ça n'est pas forcément si ça vous intéresse je vous expliquerai je vous démontrer je vous montrerai et là on a une énorme couronne pourquoi une énorme couronne en fait sur un scooter la réduction elle se fait dans le moyeur hier donc il ya une réduction énorme ce qui fait qu'il ya de la pêche et de la vitesse de pointe grâce au double variateur si je mettais une couronne normal style 52 52 je tirais beaucoup trop long je perdais tous les avantages double variateur du double variateur à l'accélération est évidemment j'irai très vite mais moi je préfère largement l'accélération donc en fait en développement j'ai 10 78 ce qui correspond à peu près au développement de la réduction finale du scooter donc j'ai une pêche énorme par contre j'ai pas pu tester la vitesse de pointe parce qu'on est confiné vous le savez donc à tester en vitesse de pointe mais ça a l'air bien 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 sympathique voilà les beaucoup les plus grosses modifs qui ont été faites sur 63 évidemment il y en a beaucoup d'imaginer que l'adaptation du disque à l'avant de la couronne à l'arrière ça s'est pas fait tout seul mais les résistants vaut la peine toujours pareil c'est vraiment pas très cher comme comme modification mais les résultats sont sont bien sympathiques voilà peut-être si ça marche ici si j'ai des bons commentaires ici si je suis motivé effectivement dans ces temps difficiles on a beaucoup de temps pourquoi pas refaire une vidéo de chaque élément démonté expliquer comment j'ai fait si ça intéresse toujours pareil si c'est essayer l'enthousiasme aussi si on fait que des critiques parce qu'évidemment il y aura des critiques je suis pas docteur si on s'infuse donc je peux dire des conneries je peux faire des erreurs ça arrive à tout le monde donc on voit beaucoup de conneries sur internet peut-être que moi aussi c'est une connerie sur internet j'en sais rien mais en tout cas voilà qui s'intéresse pourquoi pas si elle enthousiasme c'est toujours d'un dans la sympathie et puis on verra ce qui se passe allez à plus